Alors je me souviens dans mon service militaire qu'une mission c'est un objectif des moyens un chef et qu'il faut faire faux mec et ça ne dit plus rien à personne tout ça et donc de quand date la création de cette direction enfin de ce commandement il ya un an et demi il ya un an et demi donc nécessairement vous avez un objectif vous avez des moyens et quels quels sont ces moyens et quel est cet objectif et comment vous vous situez par rapport à d'autres organisations publiques et gouvernementales qui sont actives justement contre le hacking et dans la cyber défense peut-être plus des entreprises d'abord merci de m'accueillir moi je suis vraiment très honoré puis je mesure le défi de passer après deux intervenants qui ont une vision très heureuse très positive de la numérisation je voudrais pas passer pour le monsieur anxiété de la numérisation je retiens aussi des deux intervenants finalement que moi je partage beaucoup de choses je partage l'idée que c'est d'abord un changement profond profond des sociétés profond des organisations profond des mentalités des cultures et c'est un peu le message qui va qui va sous tendre j'espère tout 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 l'entretien qu'on aura donc ça pose enfin cette numérisation pose des défis absolument colossaux en matière de sécurité collectif je pense que maintenant tout le monde l'a conscience et que les états depuis plusieurs années que cela le marine l'angleterre et la france ont décidé de repenser leur stratégie de cyber défense de cyber sécurité au sens large la france l'a fait avec un exercice qui a été publié en 2000 février 2018 je me permets de le rappeler parce qu'après je vais bien sûr préciser quelles sont mes missions mais au travers de cette organisation de l'état et cette stratégie de cyber défense la politique publique en matière de cyber sécurité elle s'articule autour de quatre grandes piliers quatre piliers autonomes avec des gouvernances particulières un premier pilier qui est le pilier de la détection prévention de l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information auprès du premier ministre vous avez un peu lié renseignement qui est nécessaire pour la caractérisation et l'attribution des attaques qui relèvent des services intérieurs services extérieurs vous avez un pilier de l'action judiciaire et puis vous avez un pilier de l'action militaire et cette singularité de l'action militaire elle recouvre deux exceptions la première c'est que l'action militaire peut proposer au la présidence de la république au travers du chef état-major des armées des options des options d'attaques cyber si nécessaire en fonction d'une gestion de crise pilotée par le niveau politique et deuxièmement qu'au sein du ministère des armées on a une organisation par délégation particulière autour d'un canon de la cyber défense et ce canon de la cyber défense créé il ya donc un peu moins de deux ans il repose sur un triptyque premier triptyque qui est un triptyque de ces normatifs et de pédagogie qui consiste à veiller à ce que ce réflexe de sécurité soit diffusé partout dans les organisations comment aujourd'hui dans tous les échelons hiérarchiques on organise une évidence du risque parce que ce que j'explique tous les jours au grand commandeur jusqu'au plus basé l'échelon c'est que la cyber défense c'est pas moi c'est vous quand vous envoyez un système d'armes en mission un rafale et qu'il y a une attaque cyber c'est pas moi de décider d'arrêter la mission c'est bien à celui qui est dépossidaire du métier des opérations d'assumer ce risque là donc c'est une partie intégrante de sa responsabilité le deuxième pilier de mission que j'ai c'est évidemment c'est d'organiser toute la coordination de la gestion de crise cyber sur le ministère des armées c'est 200 5 plus 250 mille personnes avec des organisations extrêmement complexe et de s'assurer que il n'y ait pas de contagion de risques systémiques et que de bout en bout on est capable de coordonner l'ensemble des incidents cyber et puis un troisième pilier qui est celui de l'action numérique action offensive sur le champ de bataille je dois garantir par des actions cyber qu'on conserve un avantage comparatif face à ceux qui sont caractérisés comme des ennemis sur le terrain alors je propose que pour y voir plus clair on prenne un cas concret la première hypothèse la france est en guerre comme elle l'a été par le passé de façon tout à fait officielle avec un autre pays et puis après tout on voit ce qui se passe entre les états unis et l'iran c'est une hypothèse qui peut ne pas être que théorique c'est bien pour ça qu'on a une armée une autre un autre cas de figure c'est ce que j'appellerais un conflit de basse intensité et celui là il existe et il y est il y est d'une part avec le terrorisme islamique c'est une première chose où il peut y avoir dans ce monde dans ce dans ce milieu mouvant indéfini etc des gens très compétents techniquement qui peuvent lancer des attaques informatiques et il y a la guerre commerciale qui est de plus en plus intense et où il peut y avoir des manoeuvres tout à fait dilatoires qui consiste à essayer pourquoi pas de torpiller des grandes entreprises ou des acteurs importants qui font du tort à une autre puissance bien organisée qui est nécessairement une grande ou une moyenne puissance et et là donc qui sont les victimes potentielles alors on en voit grosso modo trois catégories d'une part il ya les entreprises qui peuvent être ciblées et puis on va leur envoyer des virus des troyens etc d'autre part il y a les services vitaux de la nation non militaires mais vitaux de la nation que sont les services de transport l'approvisionnement en énergie l'électricité la distribution etc et puis enfin il ya l'armée qui est là pour défendre qui peut elle aussi être attaquée par hacking on est bien d'accord que le premier les entreprises c'est le job de l'annecy que vous c'est le l'aspect purement militaire vous allez me dire si j'ai raison ou j'ai tort et que entre les deux pour les services vitaux de la nation c'est à la fois l'annecy la dgse peut-être la dgsi peut-être et vous même c'est à peu près comme ça qu'on peut voir les partages de responsabilité donc ce que vous posez enfin renvoie à une question de fond vous l'avez dit on est dans des conflits qui ne sont pas des conflits de guerre déclarés donc on ne s'est pas passé d'un cadre très bordé du droit des conflits armés par les seuls référentiels qu'on a dans le monde cyber pourquoi parce que dans la numérisation vous avez deux défis en matière de sécurité celui de l'attribution et celui du seuil l'attribution c'est évidemment être certain que celui qui vous attaque et bien celui qui vous attaque autrement dit vous ne pouvez pas organiser une réponse sans avoir des certitudes et que remonter jusqu'à celui qui est derrière le clavier est extraordinairement complexe donc ça c'est un premier défi celui de l'attribution qui est une notion extrêmement souveraine de surcroît le deuxième défi c'est une notion de seuil c'est ce que vous disiez c'est quel est le seuil d'acceptabilité pour un état quand on est face à une attaque informatique est-ce que t25 monde qui a été neutralisé pendant plusieurs jours c'est acceptable donc les états répondent de façon très différenciée la france dans la stratégie française y a répondu en disant on gérera ça au cas par cas l'attribution à une nature politique c'est souverainement l'autorité politique qui dit j'ai suffisamment de preuves pour pouvoir engager un procédure d'attribution que je gérerai selon les règles que je définirai et une réponse que je définirai donc c'est dans ce cadre général que l'action militaire peut être une réponse c'est à dire que le chef état-major des armées peut dire au pouvoir politique écoutez voilà on est à ce niveau de seuil nous on estime que on peut engager tel ou tel type de réponse donc c'est comme ça que se fait ce processus et qui est encore une fois un processus au cas par cas que que voilà qui a été organisée par par les administrations et l'état français la deuxième remarque que je voulais faire c'est que on voit bien que la frontière entre intérêts vitaux domaine de l'acide domaine du ministère des armées est complexe l'industrie de défense c'est eux qui développent des systèmes d'armes c'est eux qui soutiennent les systèmes d'armes même quand ils sont en opération qui doit être responsable de veiller à ce que l'industrie de défense ne soit pas une vulnérabilité et qu'elle ait un niveau de défendabilité acceptable donc ça renvoie encore à l'idée que la numérisation et ses défis de sécurisation pose des défis extraordinaires de continuité entre les administrations elles mêmes entre les administrations et les entreprises entre les entreprises et les individus et que c'est cette continuité la vérité qu'il faut complètement repenser aujourd'hui dans le cadre du rapport entre l'état et puis ses intérêts vitaux alors dans quelles sont les attaques qui sont anticipées j'imagine que vous avez créé une grille vous avez analysé vous même en général vous n'êtes pas informaticien j'imagine que vous êtes un syrien que vous avez une carrière strictement militaire j'ai une carrière strictement militaire je ne suis pas ingénieur donc c'est un milieu que vous découvrez en même temps que vous en prenez la direction vous vous avez tout un travail méthodologique à faire qui est la compréhension du risque quels sont les types d'attaques par exemple alors donc je j'ai pas été mis là par là en tout cas je l'espère j'avais un petit passé puisque j'ai passé 20 ans dans le monde du renseignement qui était un monde qui a très tôt fait émerger cette fonction cette fonction cyber aujourd'hui je crois qu'il faut poser les conditions d'une réalité qu'on subit c'est que le l'espace numérique est un espace où les états de façon très décomplexée trop pour certains ils trouvent des opportunités enfin je vous renvoie à ce que vous disiez sur relayé par le washington post le new york times sur les attaques du com cyber américain contre les structures vitales russes ou les structures militaires iraniennes donc on voit aujourd'hui que c'est une zone de tension dans laquelle les états vont jusqu'à fragiliser des processus électoraux donc le défi face à ces attaques c'est quoi c'est évidemment d'abord de pousser une régulation c'est qu'on n'y arriverait que comme ça c'est l'appel de paris du président macron c'est les normalisations européennes c'est la rgpd c'est tout un ensemble de de processus et dynamique qui vise à faire en sorte qu'on régule et qu'on normalise ce cyber espace donc un les états d'encomplexée deuxième la cybercriminalité c'est sans doute aujourd'hui en quantité et de plus en plus en complexité ce qui nous inquiète le ministère des armées n'échappe pas au rosson logiciel le ministère des armées n'échappe pas à des tentatives de fuite de données le ministère des armées n'échappe pas à des tentatives d'utiliser ses propres infrastructures pour des attaques de type cybercriminels c'est en croissance c'est par rapport à l'année dernière plus 20% si vous voulez ce qui est quand même pas négligeable et puis le troisième type d'inquiétude c'est évidemment l'hygiène mais l'hygiène là c'est vraiment je dirais notre quotidien et notre capacité à former et à faire la pédagogie sur le permis du ministère des armées les tendances où sont-elles les tendances d'abord c'est une prolifération des outils et leur accessibilité ça veut dire que mécaniquement il y aura plus d'attaquants la deuxième tendance c'est l'extrême porosité entre la cybercriminalité et les états décomplexés et aujourd'hui je ne cache pas qu'on a du mal à savoir qui derrière ces attaques complexes revient à des états où revient à des organisations cybercriminels ou à des organisations cybercriminels qui servent de proxy à des états et puis une troisième tendance qui est plus la sécurité est comprise et assumée plus on est capable de protéger nos systèmes plus nos adversaires vont passer par les maillons faibles les maillons faibles c'est quoi par exemple sur les chaînes logistiques chez nous ou c'est les supply chain si vous êtes des entreprises qui va développer soutenir le système d'armes donc voyez c'est trois tendances aujourd'hui sur lequel on est face à des défis croissants de qualité face à une complexité toujours toujours de plus en plus profonde alors aujourd'hui on va prendre un cas concret qu'on va on va se faire une hypothèse depuis une expérience de pensée la france aujourd'hui n'a pas vraiment d'ennemis en termes d'état il n'y a pas contrairement aux américains ou aux israéliens qui considèrent que l'iran est leur ennemi la france n'a pas un ennemi désigné et finalement elles s'entendent relativement bien avec l'iran elles s'entendent bien avec l'algérie elles s'entendent bien avec grosso modo tout me semble-t-il tous les états du monde et il n'y a pas il y a des ennemis mais qui sont des groupes indépendants non étatiques de type au maghreb islamique ce genre de choses là mais prenons l'hypothèse que des hackers russes travaillent non pas forcément pour le gouvernement parce que j'imagine ça se passe pas comme ça mais avec la connaissance du gouvernement russe et qu'ils se disent on sait jamais on va essayer de pénétrer sur des réseaux de la défense française quel sera leur objectif est ce que ça sera de voler des données par exemple de savoir qui fait quoi dans tout l'organigramme jusqu'au niveau le plus jusqu'au niveau disons chef d'escadron voilà où est ce que ça va être de pomper d'autres données qui seraient les plans de vol de l'armée française pour les six mois à venir est ce que c'est de d'essayer de faire pénétrer un troyen pour prendre contrôle à distance d'un certain nombre de d'ordinateurs et et bloquer les initiatives de l'armée de l'air si jamais il y avait une guerre quels 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 sont les types d'initiatives qui qui sont prises qui pourraient être prises ou planifiées par un ennemi donc si vous me permettez une première remarque c'est que les armées françaises sont engagées sur des territoires motivés pour la lutte par la lutte contre le terrorisme le terrorisme est quand même un ennemi aujourd'hui face auquel les armées françaises combattent y compris dans le domaine numérique je crois qu'il y compris dans le domaine cyber la numérisation aujourd'hui c'est une opportunité y compris pour les autres y compris pour les terroristes y compris pour ceux que nous combattons sur le terrain donc première première marque la deuxième c'est prenons votre hypothèse d'abord derrière l'hypothèse il y a une réalité vécue aujourd'hui on a sur à peu près 800 incidents cyber par an une petite dizaine qui relève d'attaques complexes qui viennent d'état que ces attaques elles relèvent profondément d'abord d'une volonté d'espionner d'espionner quoi d'espionner d'abord on espionne on essaye de décrypter l'intention donc on espionne les hautes autorités militaires ou les hautes autorités des administrations du ministère des armées pour savoir ce qui se passe deuxième chose c'est que évidemment on s'intéresse aux organisations et aux systèmes d'armes donc on essaye d'en savoir plus sur vos systèmes d'armes et ça passe par ce que vous décrivez ça touche des réseaux du ministère voire de l'industrie de défense donc voyez c'est profondément motivé par l'espionnage et ce qui nous inquiète le plus c'est une deuxième motivation qui consisterait à prépositionner des outils dans nos réseaux les plus classifiés les laisser dormants et le jour où on est dans une logique de confrontation les activer pour neutraliser nos réseaux voilà un peu la graduation si vous voulez à la fois de ce qui se déjà et ce qui aujourd'hui pourrait nous préoccuper dans les guerres de demain alors si j'étais à ma place à votre place moi je me dirais je vais essayer vous allez me dire si c'est le cas et si je me trompe je verrai deux choses j'essaierai d'identifier les attaques déjà il faut savoir qu'il y a une attaque ce qui n'est pas évident parce qu'une bonne attaque on ne sait pas informatique on ne sait pas quelle a lieu on le sait quand on a besoin d'utiliser quelque chose et là on voit qu'on est bloqué et que ça marche pas et puis la seconde c'est que je m'intéresserai à la forteresse et j'essaierai de faire en sorte qu'elle n'ait pas de faille par où pourrait rentrer l'ennemi donc j'irai recenser dans toutes les armées et ça fait du monde et ça fait des administrations les connexions internet par exemple tout simplement et mais aussi sur mobile parce que les officiers supérieurs les officiers généraux ils ont un mobile et puis on peut rentrer dans ce mobile et puis on il ya une côte donc il ya un côté protection au sens citadelle qui est qui doit être votre job j'imagine et de notre côté il ya se dire mais ce qu'il ya des attaques en ce moment et comment je peux savoir qu'il ya s'il ya des attaques ou pas est ce que c'est ça grosso modo les deux les deux inquiétudes que vous avez en trois les deux obsessions alors j'espère qu'on a passé ces obsessions c'est que la cartographie des réseaux l'interconnectivité avec internet fait partie d'une surveillance systématique heureusement mais à l'échelle du ministère là vous avez raison pardon c'est que c'est d'une complexité qui nécessite une coordination nouvelle donc ce qu'on a mis en place c'est une capacité à coordonner l'ensemble des organisations qui relèvent du ministère et s'assurer que un incident cyber chélin soit connu des autres pour éviter avoir un effet de contagion et pour s'assurer que dans le réseau d'une autre armée on n'est pas aussi ce même incident si vous voulez donc il ya aujourd'hui je dirais la première des missions du commandement cyber c'est de fédérer l'ensemble de ces chaînes de responsabilité ce qu'on a fait et c'est renforcé par une politique mystérielle qui a été écrite à la demande de la ministre en fin d'année dernière et qui renforce cette nécessaire cohérence et qui va jusqu'à dire au delà des organisations et des hommes il faut aussi que tous les équipements de détection soient interopérables et soient capables d'échanger en temps réel entre eux donc vous voyez c'est tout un système de cohérence qu'on a mis en place au sein du ministère des armées donc c'est profondément ça aujourd'hui le la structuration des des organisations qui relèvent de la ministre la deuxième chose qu'on a faite c'est que on a dans une période de transition vos organisations vos systèmes d'information des systèmes d'armes ont été conçus pas forcément avec l'idée qu'il faille les protéger d'attaque informatique on veille à résorber cette dette si vous voulez technique et à s'assurer que les nouveaux systèmes d'information de nouveaux systèmes d'armes soient sécurisés par design autrement dit dès leur conception on assure de la défendabilité cyber donc tout ceci c'est aussi un ongoing process mais c'est versacontent avoir dès le départ de la conception une assurance que ça soit secure by design et que ça soit complètement intégré dans les organisations fédérées que je vous ai décrit juste avant alors j'imagine qu'à Ballard autour du chef d'état-major des armées personne n'a un pc connecté à internet je crois que heureusement que si heureusement que si mais c'est pas une porte d'entrée non mais d'abord c'est une c'est une porte potentielle d'entrée mais vous comprenez que tout le soutien de nos hommes toute leur gestion à un moment donné elle doit utiliser le monde de l'ip et que ce qu'il y a de plus sensible n'est pas connecté à internet heureusement et vous avez raison donc tous les systèmes d'information de commandement relève d'un intranet particulier qui n'est pas connecté mais il y a quand même et heureusement des postes qui sont aussi connectés à l'internet donc vous avez les deux donc ça impose quoi ben ça impose de s'assurer que même ceux qui sont connectés à internet sont entourés d'un ensemble de sécurisation qui permet de s'assurer que même par ces moyens là on ne passera pas alors j'imagine quand on voit ce qu'est l'armée française ça fait du monde ça fait énormément d'organisation il y a la marine l'armée terre bien entendu l'armée de l'air la dga donc vous avez le soutien du chef d'état-major vous travaillez auprès de lui j'imagine oui oui mais vous avez aussi le soutien vous devez aussi avoir le soutien de chaque chef d'état-major de chaque arme et est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez est ce que comment ça se passe vous demander l'autorisation à chaque fois parce que si vous dites ben voilà autour du charles de gaulle moi je veux m'assurer que il n'y a pas de risque de hacking de tous les systèmes de coordination et les automatismes du charles de gaulle et puis le renseignement autour du charles de gaulle et puis la détection des dangers faut pas que quelqu'un que tous les radars du charles de gaulle s'éteignent parce que tout d'un coup un russe l'a décidé donc vous pouvez de votre initiative aller voir le chef d'état-major de la marine et lui dire voilà je vous tutoyer j'imagine ou vous je sais pas où on en est aujourd'hui c'était il ya 25 ans pour moi mais vous lui dites j'aimerais faire ce plan autour du charles de gaulle et lui vous dit ok et là vous faites ce que vous voulez il n'y a pas de friction il n'y a pas des gens qui disent mais qu'est ce que vous venez faire là ça vous regarde pas etc vous êtes vous êtes diabloniquement bien renseigné parce que vous savez que le charles de gaulle est en mer bon ben avant de partir en mer il ya eu un dialogue extrêmement étroit avec l'état-major de la marine et mes équipes pour nous assurer exactement de ce que vous décrivez et de m'assurer que techniquement organisationnellement on soit assuré d'une pleine défense du système aéronaval et du groupe aéronaval en général parce qu'il n'y a pas le charles de gaulle c'est le charles de gaulle plus les moyens de ravitaillement plus les escorteurs en fait tout ça ce sont des systèmes de système donc moi je dois m'assurer que toute cette numérisation cette interconnectivité elle soit protégée donc mon rôle c'est de veiller à ça et le rôle de l'état-major de la marine c'est d'assumer le risque donc c'est bien ça aujourd'hui qu'on a mis en place au sein du ministère c'est complexe mais c'est nécessaire fédération et une acceptation que un incident cyber ça se traite pas dans une ligne hiérarchique verticale mais de façon très horizontale pour s'assurer encore une fois que toutes les dispositions soient prises et que tout l'incident cyber soit connu et maîtrisé pour que il n'y ait pas de contagion à gérer à l'extérieur même du périmètre de la marine si on prend le calme marine un hélicoptère de la marine le nh 90 il est aussi utilisé par l'armée de l'air bon ben s'il ya un incident sur l'armée de l'air dans la marine mais l'armée de l'air doit le savoir aussi donc c'est tout ça qu'on a organisé c'est une assurance ce qu'on appelle en fait on a utilisé ce concept d'hypervision c'est que les différentes organisations sont chargées de la supervision de leur matériel de leurs organisations et que le commandement de la cyber défense est chargé de l'hypervision autrement dit veille à soutenir la supervision des uns et à s'assurer du beau contrôle de la gestion de crise de de cette même organisation comment vous faites pour recruter et pour vous assurer d'avoir des profils informatiques parmi les plus compétents parce que ça demande de le des ingénieurs informatiques compétents de la passion de la curiosité de prendre des initiatives un hacker il faut qu'il ait un autre hacker en face de lui c'est à dire quelqu'un d'aussi malin d'aussi vicieux que lui il ya ça en stock chez les militaires ou est ce que vous voulez vous cherchez des profils de ce type d'abord on n'a pas créé une armée cyber parce que moi je crois au small is beautiful je crois qu'on a besoin de qualité avant de quantité dans le monde de la numérisation que ce que vous décrivez c'est un défi qui n'est pas que celui du ministère des armées c'est un défi je pense pour vous tous c'est qu'on manque évidemment de compétences cette compétence elle est tirée évidemment par l'offre économique elle est à l'extérieur du ministère des armées donc toute la question c'est la question de l'attractivité de la fidélisation et moi je suis persuadé j'en reviens ce que je vous disais de façon liminaire c'est qu'il faut créer un lien un peu nouveau entre le monde du ministère des armées et le monde de l'associé civil et des entreprises moi je crois beaucoup à l'idée que il faut organiser des parcours croisés je pense qu'on doit y arriver moi je suis très surpris par l'enthousiasme des jeunes à venir servir le ministère des armées et la cyber en particulier parce qu'ils y trouvent du sens mais je sais aussi que je serai pas capable de les retenir parce qu'il y aura des décrochages trop importants sur leur salaire et que on a intérêt à accompagner ces jeunes avec vous pour que vous les utilisez efficacement après et qu'éventuellement s'ils veulent revenir après et bien que je puisse les réinjecter c'est une première réponse un deuxième défi qui est celui de la formation je vais aller très vite là encore je crois qu'il faut à la fois transformer nos populations les reformer sur l'intérêt cyber on a une manne de plus de 200 mille jeunes il faut les attirer vers ce monde du numérique une troisième chose c'est que moi je crois beaucoup à la réserve l'expertise elle vient de l'extérieur il y a dans les entre dans vos entreprises de l'expertise qui m'est utile moi la réserve c'est pas attendre que le cyber père l'arbre arrive c'est intégré de cette réserve directement tout de suite dans mon quotidien dans mes opérations c'est ce à quoi je crois et bien ce sera le mot de la fin merci 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 mon général merci beaucoup et là c'est merci merciد merci merci bon merci min